Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo que je n'ai jamais faite jusqu'à présent qui est un petit peu dans la même lignée que mes vidéos unboxing du calendrier de l'Avent. D'ailleurs je tiens à vous remercier mille fois pour l'accueil que vous leur avez réservé. Je suis très très contente que toutes ces vidéos vous aient plu. Aujourd'hui je vais également unboxer des petits coffrets de Noël mais je vais me concentrer sur le cas des crackers de Noël. Parce que j'étais sur le site de Sephora ce matin pour regarder un petit peu les coffrets de Noël, pour trouver un peu de l'inspiration pour les prochaines vidéos etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait une trentaine, mais une trentaine de crackers comme ça de différentes marques qui sont proposées sur les shops de Sephora. Il y en a aussi sur le site de Filunique, il y en a sur les shops de Lookfantastique, bref des crackers il y en a absolument partout. J'ai l'impression que tout comme les calendriers de l'Avent à peu près toutes les marques se mettent à en proposer. Et parfois c'est assez flou concernant ce qu'il y a à l'intérieur, on peut avoir un peu de mal à peut-être se rendre compte des tailles ou des produits finalement qui glissent à l'intérieur. Donc aujourd'hui je vais unboxer avec vous 8, 9 crackers il me semble, je crois que j'en ai 9. Ça va peut-être vous donner des petites idées de cadeaux supplémentaires. Je trouve que les crackers ça peut être super sympa à offrir si vous avez un petit budget et que vous avez envie d'offrir une petite surprise à quelqu'un qui apprécie les cosmétiques tout particulièrement. Parce que là on va se concentrer sur le cas des crackers beauté. Mais ça peut aussi être très sympa si jamais vous recevez par exemple pour Noël ou pour un repas assez festif et que vous avez envie d'offrir un petit cadeau supplémentaire. Notamment déposer un petit cracker au niveau de l'assiette de vos invités, ça peut être assez chouette aussi. Donc sachant qu'en plus il y a toutes les offres du Black Friday qui commencent à arriver, je pense que si vous avez envie d'en choper quelques-uns, vous pourriez aussi les trouver à des prix plus intéressants. Donc ça peut finalement être un petit achat sympa pour vous ou à offrir tout simplement. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par celui-ci qui est proposé au prix de 20€ et c'est un cracker de la marque Katondi. Celui-ci porte le nom de Signature Eye & Lip Duo. Donc c'est apparemment un duo de produits pour les yeux et les lèvres. Je vais essayer de voir comment je pourrais ouvrir ça. Alors là pour retenir le cracker, il y a un petit élastique. Et les deux produits à l'intérieur se présentent comme ceci. On a d'abord le Tattoo Liner. Alors là c'est un format qui fait 0,55ml. Donc c'est la teinte Trooper Black. C'est l'eyeliner waterproof de la marque et donc c'est un eyeliner feutre comme ceci. Il s'accompagne d'un mini rouge à lèvres comme ça qui fait partie des studs Lepstix il me semble. Donc vous avez des petits coups comme ça partout sur le packaging. C'est assez sympa. Et c'est ici la teinte Double Dare qui est une teinte très facile à porter je pense. Qui sent hyper bon le sucre vanillé. Et qui ressemble très étrangement à la teinte de rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Donc ce cracker peut être assez intéressant pour découvrir deux produits assez incontournables chez Katondi. Alors ensuite je passe à ce cracker de la marque Belief qui est une marque de skin care dont je vous ai déjà parlé. Alors celui-ci a un petit peu vécu la guerre mais il est proposé au prix de 20€. Et je dois vous avouer que j'ai bien l'impression que c'est un de ceux qui vaut le plus le coup. Parce qu'il est lourd. J'ai vraiment l'impression que voilà son contenu est assez généreux. Donc on va tout de suite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien écoutez il y a tout de même 5 miniatures dans ce petit cracker. Donc franchement pas mal. On a tout d'abord le Creamy Cleansing Foam Moist. Donc c'est apparemment un nettoyant pour la peau. Qui est recommandé pour les peaux normales à sèche. Et qui fait 30ml. Donc c'est un gros format. On a ensuite la lotion tonique à base d'extrait de bergamote. Donc là c'est un format de 20ml. D'ailleurs si vous vous demandez à quoi sert une lotion tonique, je vous ai rédigé un article détaillé sur le blog très très récemment. Donc je vous laisserai mon article en barre d'infos. Parce que ça répond un peu aux différentes questions que j'ai pu recevoir à leur sujet. Il y a également la Hungarian Water Essence dans un format de 10ml. Qui se présente à comme ceci. Donc là c'est vraiment une essence qui apparemment est plus épaisse puisqu'il y a un petit flacon de pompe. Ça c'est une miniature hyper qualitatif. Parce que des petits flacon de pompe comme ça en miniature on en retrouve pas tous les 4 matins. On a ensuite une crème contour des yeux dans un format 5ml. C'est la Moisturizing Eye Balm. Et pour terminer le produit dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de la True Cream Aqua Balm. Et là c'est un format qui doit faire 10ml il me semble. C'est bien ça. Elle fait 10ml. Et bah franchement si vous avez envie de découvrir la marque Belif. Ou si vous avez envie de la faire découvrir. 5 miniatures dans ce format là. Donc vraiment pas dans un format échantillon. Pour 20€ c'est quand même très intéressant. Et j'ai l'impression que c'est un des crackers le plus garnis. Parmi tous ceux que j'ai pu voir sur internet. Vous avez un équivalent chez Sephora. Le packaging est tellement canon. C'est le Midnight Skincare Surprise. A l'intérieur il est indiqué qu'il y a 4 produits de son. Je ne sais pas lesquels. Comme vous pouvez le voir le packaging est complètement holographique comme ça. Non mais c'est juste trop trop sympa. Et il reprend évidemment le design de la collection de Noël de Sephora. Et celui-ci est proposé au prix de 15€. Donc pareil 4 miniatures pour 15€ c'est plutôt pas mal. Et bien en battant avec le packaging pour faire sortir les produits. J'ai remarqué qu'en fait ils étaient indiqués au niveau de l'arrière de l'étiquette. Donc si vous êtes en point de vente vous pourrez quand même en regardant les étiquettes découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà son contenu. Il y a tout d'abord une miniature du baumain à l'amande. Là c'est un format de 30ml. Donc plutôt sympa à glisser dans son sac. Et on a ensuite 3 masques de la marque Sephora. Alors il y en a certains qui sont très bien. D'autres que j'ai un peu moins appréciés. On a tout d'abord le masque visage à la coco. Alors moi malheureusement je n'aime pas du tout la coco. Donc ça c'est pas ma référence préférée chez Sephora. En revanche on a le masque pour le nez à l'ananas. Qui est assez sympa pour resserrer les pores et lisser un peu le grain de peau à cet endroit. Et on a enfin les masques pour les yeux au concombre. Donc bien sûr tous ces masques ce sont des mono-utilisations. Mais si vous connaissez quelqu'un qui adore les masques. Ou si vous même vous êtes une fan de masques. Ça permet tout de même du coup de tester 3 références de chez Sephora. Tant que j'y suis avec Sephora il y a un autre cracker avec une étiquette dorée comme ceci qui est proposé. Donc celui-ci c'est le Glowy Surprise Face & Lip Set. Et celui-ci est proposé au prix de 17,99€. A l'intérieur il y a apparemment 3 produits full size. Donc plutôt chouette. On a tout d'abord le rouge velouté sans transfert Marvelous Mauve. Qui est une teinte incontournable. Que tout le monde adore. Qui est un nude un peu rehaussé. Très facile à porter au quotidien. Vous savez à quel point j'aime ces rouges à lèvres. Donc c'est plutôt une très bonne surprise. Et vous avez ensuite 2 produits comme ceci en stick. Tout d'abord un blush. Ici dans la teinte Miss Audacious. Et c'est bien full size parce qu'il fait tout de même 5,5g. Et vous avez la version en limineur stick dans la teinte Miss Sunshine. Donc là je trouve que l'investissement est quand même bien rentabilisé. Parce qu'on a comme je vous le disais 3 produits full size. Qui permettent de découvrir les produits de la marque Sephora. Dont un incontournable absolu. On a ensuite celui de la marque Winky Lux. Qui mise également sur un packaging complètement holographique. Alors c'est une marque que je ne connais pour le moment que très très peu. J'ai pas vraiment eu l'occasion de tester leurs produits pour le moment. Mais ce cracker est proposé au prix de 20€. Il me semble que pour la marque c'est peut-être un peu plus cher que... Enfin en tout cas Winky Lux disons que c'est une marque qui propose des produits à des prix plus intéressants. Que d'autres marques justement qui peuvent coûter cher. Donc 20€ bah j'espère que disons que le contenu vaut le coup. Parce que c'est pas donné pour Winky Lux. Donc c'est très bien emballé à l'intérieur. Il y a un petit papier de soie rose. Et à l'intérieur apparemment il y a deux rouges à lèvres. Qui portent le nom de Winky Lux Glimmer Balm. Donc c'est peut-être plus des baumes à lèvres. On a tout d'abord dans un packaging doré comme ceci. Un format de 3, un suppositoire vient de m'attaquer. Donc c'est un format de 3,6 grammes. Écoutez je ne sais pas si c'est un full size. Ça m'a l'air quand même un petit peu petit. Alors ça c'est assez particulier. C'est un baume à lèvres visiblement. Mais avec un effet complètement doré. Avec plein plein de paillettes au niveau du raisin. C'est pas minuscule mais ça reste quand même assez compact. Et on a aussi la version Ruby. Donc qui est apparemment le même baume à lèvres. Pareil en version 3,6 grammes. Le packaging n'est pas ultra quali. Il est un peu en plastique quoi ça sent. Mais du coup là c'est la version rouge de ce baume à lèvres. C'est très très beau à observer. Après vous savez quoi je vais faire un swatch. Je ne sais pas ce que ça donne. Moi c'est très légèrement rouge comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas vraiment de paillettes qui se déposent sur les lèvres. Je pense que c'est vraiment que esthétique. Ah et ça en fait c'est un baume à lèvres qui se transforme avec le pH de vos lèvres. Donc pour moi c'est plutôt un fuchsia. Ouais fuchsia là. Il vient de s'activer. Et peut-être que sur vous du coup ça sera un rose un petit peu différent. Vous avez ensuite le cracker d'une marque que j'adore. Qui est la marque This Works. Je vous ai très très régulièrement parlé de la brume pour l'oreiller. Pour vraiment mieux s'endormir. Donc là c'est un cracker qui coûte normalement uniquement 9,99€. Et il est en promo sur les shops de Sephora à 6,99€. Le packaging est plutôt très très sympa. Hyper festif. Et j'aime bien cette association de bleu avec une couleur un peu néon comme ça au niveau du ruban. Alors là je vais être obligée de l'arracher. Parce que sinon les produits sont impossibles à attraper. Tout est glissé comme ça à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a ? Alors ça ça va être le cadeau hyper sympa à offrir aux gens qui ont du mal à s'endormir. Ou qui ont du mal à dormir. On a un petit masque pour dormir. Qui est ultra doux. Qui est doublé avec un tissu tout doux. On a également un très bel imprimé. Et il s'accompagne donc d'un produit This Works. Qui est le Deep Slip Pillow Spray. Donc la brume d'oreiller dont je vous ai déjà parlé. Ici dans un format 10ml. Donc c'est quand même un format qui vous permettra de la tester. Ou en tout cas la personne avec qui vous l'offrirez pourra tester ce produit pendant un petit moment. Donc pour 6,99€ pareil je valide c'est plutôt sympa. Un autre cracker proposé au prix de 20€ c'est celui de la marque Lanolips. Qui a fait son apparition sur les shops de Sephora cette année il me semble. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une marque qui existe quand même depuis longtemps. Et c'est une marque qui prend soin des lèvres mais aussi des mains etc. Avec des produits ultra nourrissants. Donc ça ça s'appelle le All Stars Cracker. Et voici comment ça se présente. Donc à l'intérieur on a un petit duo. Tout d'abord la crème main à la rose intense. Donc ça c'est également un des produits incontournables chez Lanolips. C'est un format de 25ml. Et on a aussi le 101 Ointment. Qui est le super baume usage multiple. Là dans un format 9g. Donc ça c'est vraiment un format qui pourra vous accompagner pendant un petit moment. Parce que vous pouvez vous en servir sur les lèvres, sur les zones de sécheresse, de déshydratation. Si vous avez des plaques de sécheresse ultra incrustées, des darts ou ce genre de choses. Bah vous pouvez vous en servir sur les jambes, les coudes, les genoux, les lèvres. Enfin c'est vraiment un produit plutôt chouette. Moi sur les lèvres j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est un produit très épais. Mais par contre pour les petites zones à réparer c'est plutôt sympa. Donc ça pareil pour découvrir la marque. Bah c'est quand même deux produits incontournables chez Lanolips. Donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors celui-ci n'est pas proposé sur l'e-shop de Sephora mais sur l'e-shop de NYX. C'est un gros caracteur comme ça. Alors peut-être un peu différent des autres puisque celui-ci est complètement aplati. Il est proposé au prix de 15,90€. Et pareil je trouve que c'est un petit assortiment assez sympa. Donc dédié aux soins des lèvres. On y retrouve trois produits. Donc tout d'abord un petit exfoliant pour les lèvres dans un format 14g. Donc c'est un petit lip scrub qui se présente comme ceci. Qui sent le sucre j'ai l'impression. Plutôt sympa. Et d'ailleurs il est parsemé de plein de petits glitters roses. C'est assez funky. On a ensuite un petit This is Everything Lip Loving Balm. Donc un baume à lèvres. Pareil dans un petit format comme ça. Et là il est vraiment très légèrement teinté. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait un teint sur les lèvres. Le parfum est le même même s'il est plus léger. Et enfin un produit que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent NYX également. Parce que je ne le connaissais pas. C'est l'huile pour les lèvres. Donc toujours This is Everything. Et ça j'ai l'impression que c'est un full size. Parce que c'est un format de 8 ml. Alors le dernier cracker qui va clôturer cette vidéo. Ce n'est pas exactement le cracker de Marc Jacobs de l'année 2018. Mais en fait c'est celui de l'année 2017. Non mais je l'ai retrouvé dans mes placards. Je ne l'avais même pas ouvert l'année dernière. Et en fait le contenu de celui de cette année est très très proche. Alors évidemment le packaging n'est pas le même. Je vous laisserai un visuel sur l'écran. Il est complètement doré cette année. Il est proposé au prix de 20 euros. Mais comme je vous le disais le contenu est quasiment le même. C'est uniquement la teinte du rouge à lèvres qui change. Donc je vais quand même vous montrer son contenu pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre cette année. Donc on a une miniature du mascara Velvet Noir qui fait partie du mascara préféré au monde. Vous le savez déjà. Donc c'est une miniature de 6 grammes. Alors ce n'est pas un format gigantesque. Notez-le parce que c'est quand même un petit format qui ne pourra pas vous accompagner pendant 1000 ans. Et l'année dernière il y avait ce mini rouge à lèvres. Sachez que cette année la teinte proposée c'est la teinte Bang Bang. Donc là moi j'ai la teinte Slow Burn qui n'est pas tout à fait la même. Mais ça vous donne une idée du format. C'est vraiment une miniature de rouge à lèvres. Donc voilà ça sera tout pour cette petite vidéo unboxing. Qui pourra vous donner une idée de ce que vous pourriez retrouver dans les crackers focus beauté proposés cette année. N'hésitez pas à me dire si vous vous avez également craqué pour ces petits... Craqué pour ces crackers ? Oh mon dieu. J'ai failli le faire. J'ai failli. Du coup je vous disais n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ces petits coffrets. Qui peuvent constituer des petites surprises assez sympas à offrir. Dites moi s'il y en a un qui vous plaît tout particulièrement ci-dessous. Et du coup en attendant ma prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye !